Fabien Bonnet, vous travaillez actuellement avec Alex Giraud, photographe, sur un livre, dans la maison d'un Goncourt. Comment l'idée d'un livre sur un auteur Goncourt, Ernest Perrochon, portant sur sa maison, vient-elle ? En fait, l'idée, elle trouve son origine dans une frustration. Une frustration assez commune pour des journalistes qui sont contraints d'écrire court et qui doivent souvent, quand la pêche aux infos a été très bonne, à regret, laisser du beau poisson sur le quai. C'est ce qui s'est passé quand, en 2013, deux ou trois jours avant l'ouverture du centre d'art photographique contemporain de la ville à Perrochon, j'ai proposé à Jeanne de Bonnest, la petite fille d'Ernest Perrochon, qui est codonnatrice avec son frère Jean de cette belle maison à la ville de Nior, d'évoquer les souvenirs d'enfance qui, pour elle, se rattachent défectiblement à cette maison. Revenir sur les lieux, avec cette fois les deux petits-enfants, et faire un pont entre le passé et le présent, grâce aux images d'hier prêtées par Jeanne et Jean, tous deux séduits par le projet. La maison est un prolongement de nous-mêmes. Elle est le siège de nos émois les plus intimes, le reflet de ce que nous sommes vraiment. Il ne faut pas s'étonner que nous prenions tant de temps et de plaisir à nous occuper de notre intérieur. Et c'est bien souvent en songeant, à notre insu, à une autre demeure, celle de notre enfance qui nous a vus grandir, celle de notre propre fondation, que l'on occupe le lieu où, un jour, l'on croit pouvoir vivre toujours. Frissons du matin, décembre 1920. Le soleil hivernal est loin d'être levé. Ernest et Vanda, eux, le sont déjà. Ils s'activent dans le modeste logement de fonction qu'ils occupent depuis leur nomination en 1913 à l'école de Vouillet, près de Nior. Il n'est pas encore l'heure de sonner la cloche. Bien avant que leurs élèves n'arrivent et ne s'installent derrière leurs pupitres, les maîtres doivent glisser les bûches de bois dans la gueule de fonte, bientôt rougeoyante des poils. Il leur faut, sans délai, réchauffer les salles de classe. Plus que jamais. Depuis deux jours, les deux sèvres, comme tout le pays, grelottent. À Bordeaux, le mercure descendra même à moins 12,4 degrés avant de grimper de façon inouïe à 19,8 degrés, quelques jours plus tard, la veille du jour de l'an. Mais si ce matin-là, Ernest est plus fébrile qu'à l'ordinaire, ce n'est pas en raison des fantaisies du thermomètre. L'instituteur a sans doute un peu la tête ailleurs. À Paris, sûrement. Et lui, il veut la garder toute froide, cette tête. Alors, il se concentre sur son geste. Il s'applique à écrire à la craie, en haut du tableau noir, la date du jour. Samedi, 11 décembre 1920. Le cri sans rituel, comme hier, comme lundi prochain. Mais aujourd'hui n'est pourtant pas jour ordinaire. C'est le grand jour, celui du Goncourt. Lettre de Gaston Chéreau à Ernest Perrochon, quelques jours avant que le jury ne se réunisse. Mon devoir d'aîné, de parrain, est de vous dire que vous ne devez pas compter sur le prix Goncourt. Vous iriez au devant d'une désillusion qui, malgré votre bonne santé morale, vous abattrait et vous rendrait amer. Dès 15h30, un télégramme expédié de Paris par Gaston Chéreau parvient à Nior, chez Georges Clouseau, libraire et éditeur. « Victoire ! Vous arrivez avec six voix. Vous avez le prix. Je vous embrasse de tout mon cœur. » Des mots que Clouseau va s'empresser de porter à l'intéressé. Gaston Chéreau, lettre du 12 décembre 1920. Les journaux arrivent. Ce n'est plus un succès, c'est un triomphe. Venez, nous avons besoin de vous, votre éditeur et moi. Courez chez votre inspecteur d'académie. Dites-lui de ma part, de notre part à tous, qu'il vous faut quatre ou cinq jours de congé. Les Goncourt, apprenant que je déjeunais chez Drouan, ont voulu que ce soit moi qui vous envoie la lettre officielle qui vous prévenait du vote. J'ai embrassé l'enveloppe et j'ai dû écrire à côté quelques belles sottises. Et m'en voulez-vous, aujourd'hui, de ne pas vous avoir dit plus tôt ce que je pressentais depuis une huitaine ? Avec ce prix, tout devenait possible. Renoncer à son métier pour écrire et vivre de cette plume talentueuse que l'académie Goncourt venait de lui reconnaître de la plus éclatante des façons, il n'avait guère osé en rêver. Que pouvait-il donc, aujourd'hui, souhaiter de plus que ce confort d'écriture ? Vanda, qui, en 1920, dirigeait l'école communale de Bouillet aux côtés d'Ernest, son adjoint, elle, en avait une idée bien arrêtée. C'est une maison qu'il lui fallait. Une grande et belle maison pour y recevoir, à l'aune de son nouveau statut, tous ceux qui ne manqueraient pas désormais de visiter son Goncourt de Marie. Acheter une maison avec les premiers fruits de sa réussite, le projet de Vanda ne suscitait guère l'enthousiasme d'Ernest, car il allait pour lui signifier un déménagement. Et donc un éloignement de ses repères familiers, ses cafés populaires de la place de la Brèche où, chaque jeudi, il aimait à retrouver ses amis et partenaires de bridge. La vie simple et vraie était là, dans le brouhaha chaleureux et enfumé des papotages, le chant des vers à côte sur le zinc, la petite musique de la porcelaine sur le marbre clair des tables de bistrot. Pour forcer la conviction de l'écrivain, Vanda, femme au caractère bien trempé, sut toucher la plus sensible de ses cordes, celle de la terre. La visite de la maison disponible au 25 de l'avenue de Limoges commença donc, on peut l'imaginer, par son vaste jardin. Un petit paradis urbain de plus de 1000 mètres carrés, un beau cage de poche, à la lisière de la Brèche, qui plus est. Il ne fallut pas longtemps pour que la séduction opère. Le couple s'est installé dans la maison en 1927, d'abord en tant que locataire, pour en devenir propriétaire trois années plus tard. Maison d'un illustre devenu villa, Fabien Bonnet, qu'en reste-t-il ? Ou bien que peut-il en rester ? Si l'on accepte le jardin et le rez-de-jardin, qui ont été totalement reconfigurés pour en faire des lieux d'exposition, la maison est restée peu ou prou ce qu'elle était au temps d'Ernest Perrochon, notamment dans les étages supérieurs, qui n'ont fait l'objet d'aucune rénovation, pour l'heure. Les meubles ne sont plus là, les tapisseries sont en lambeaux, mais l'esprit de Perrochon hante les lieux, pour peu qu'on veuille le chercher, à travers le récit ou la force des éléments qui demeurent. Par exemple, une poignée de portes en porcelaine, des interrupteurs d'époque, où l'on peut deviner la main d'Ernest Perrochon. Quelle est l'importance de la rencontre avec les héritiers d'Ernest Perrochon, Jeanne et Jean de Benest ? Qu'apportent-elles ? Leurs souvenirs sont à la fois nombreux, précis, émouvants et intimes, et puis ils sont vraiment essentiels à la compréhension de cette époque et de cette maison. Et sans le concours de Jeanne et Jean de Benest, ce projet n'aurait pu exister de cette façon. Ils nous font cadeau de leur rapport quasi charnel avec cette maison, la maison de leur cher grand-père. La salle à manger et le grand salon communiquant ont accueilli des figures de la première moitié du XXe siècle. Les fauteuils profonds, les tables rondes cirées, les guéridons et les tapis moelleux de la famille ne sont plus là. Mais devant les murs nus, pour la plupart désormais dépouillés de leur tapisserie des années folles, les ombres de ces gens d'exception demeurent. Elles vont et viennent, invisibles, devant les cheminées au marbre, inaltérables. Sans qu'on le sache, peut-être porte-t-elle un regard étonné sur les photographies qui ont aujourd'hui pris la place des tableaux de la famille dispersés par le temps et les héritages. Enfin, intimes parmi les intimes, Maurice Leblond et sa femme, Denise Leblond-Zola, ont eux aussi très régulièrement fréquenté cette maison. Une relation si forte que Denise, propre fille d'Émile Zola, allait devenir la marraine de Jeanne de Benet, la petite fille d'Ernest et Vanda. Maurice Leblond, sa ville l'a sans doute injustement oublié, est un enfant de Niort. Il y est né en 1877. Il a consacré une partie de sa vie à la mise en valeur de l'œuvre de son illustre beau-père et bataillé ferme à ses côtés, lors de la fameuse affaire Dreyfus. Journaliste à l'aurore, quotidien alors dirigé par Clémenceau, Maurice Leblond, lui-même Dreyfusard, engagé, devait par la suite devenir le secrétaire particulier du Père la Victoire. Écrivain, ami de Jules Renard et cofondateur du Naturisme, un mouvement artistique et littéraire, Maurice Leblond se revendiquait radical socialiste chrétien et franc-maçon. Dans la Nièvre, à Clamcy, où il fut nommé sous-préfet, cet ennemi acharné de toutes les réactions et toutes les injustices a été l'un des fondateurs de l'Association républicaine d'enseignement populaire. De quoi créer des liens solides avec Ernest Perrochon, dont il partageait sans réserve l'idéal laïque. Parmi les nombreux personnages romanesques qu'a pu accueillir la maison de l'avenue de Limoges au temps d'Ernest Perrochon, il y eut encore un certain Georges Simenon. On ne présente plus l'écrivain fécond dont les livres sont dévorés, depuis des lunes, dans le monde entier. Plus de 500 millions d'exemplaires vendus à ce jour. Cet édifiant bilan comptable de l'UNESCO classerait ainsi l'écrivain belge au troisième rang des auteurs de langue française, les plus lus derrière Jules Verne et Alexandre Dumas. Jeanne de Benet raconte Un jour, dans les années 1930, grand-père s'était joint à quelques amis écrivains réunis à Niort. Sans doute des membres des Pictons, une association qui regroupait alors plusieurs auteurs originaires de la région, dont Maurice Garçon, qui avait sans doute eu l'initiative de cette rencontre. Georges Simenon y avait été convié lui aussi. Tous s'étaient retrouvés dans l'un des cafés de la ville où grand-père avait ses habitudes. Après quelques verres, peut-être un peu trop généreux, l'allégresse se faisant sans doute par trop visible et bruyante, celui-ci jugea plus prudent pour sa bonne réputation niortèse de convier ce joyeux petit monde dans sa demeure de l'avenue de Limoges pour y poursuivre de façon plus discrète ses débats exubérants. Parvenu sur le balcon surplombant la terrasse côté jardin, où se trouvaient alignées les jardinières de ma grand-mère, Simenon, tout émoustillé à la vue des capucines qui enlaçaient la rambarde métallique, se rua sur les fleurs oranges. Il en arracha quelques-unes et, prétextant de leur qualité gustative, les engloutit avec gourmandise sous le regard ébahi de mes grands-parents et de leurs amis écrivains. Dans son euphorie, Simenon n'avait même pas remarqué que les capucines regorgeaient de pucerons. Fabien Bonnet, ce livre paraîtra en septembre 2018. Doit-on lire Ernest Perrochon avant de lire et de parcourir votre ouvrage ? Non, je ne crois pas que ce soit indispensable. En revanche, j'ai espéré que cela le deviendra après avoir lu le livre. En tout cas, pour ce qui me concerne, je n'avais lu que Nen, le prix Goncourt, et un essai, l'instituteur, d'ailleurs pour les besoins d'un article dans le journal auquel je collaborais, la Nouvelle République. Mais depuis que j'ai entrepris ce projet, je n'ai de cesse que de combler mes manques et de lire tous les romans que je ne connaissais pas encore d'Ernest Perrochon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501